Musique C'est la deuxième année consécutive que Generali France participe à ce challenge des grandes écoles et universités. Je crois que c'est une réussite pour nous à double titre. D'abord de mobiliser l'entreprise et de mobiliser un certain nombre d'acteurs de l'entreprise. Et bien sûr c'est l'occasion de rencontrer des étudiants dans un cadre bien différent des salons directement habituels. Et donc c'est une ambiance à la fois festive, sportive et dans laquelle nous pouvons démontrer l'intérêt de la marque Generali France. Musique Nous recrutons chaque année près de 1000 personnes, tout contrat confondu, des CDI, des CDD, des stagiaires. Generali c'est un des secteurs qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Donc tout ce qui est l'assurance et la banque. Sur le stand Generali aujourd'hui on va rechercher des profils assurance bien entendu. Mais on va aussi rechercher des profils non assurance. Par là on entend toutes les fonctions support. Puisqu'on a aussi bien entendu besoin de compétences RH, informatique, communication, marketing et tous ces métiers là. On recherche des personnalités jeunes, dynamiques, engagées. Pour nous représenter sur le terrain et commercialiser nos produits. C'est important pour Generali d'être présent sur ce challenge. C'est une occasion pour nous d'être au contact de ces jeunes. Nous on est en école de chimie donc c'était assez intéressant d'avoir quelqu'un qui vient du coup de chez Generali. Ça nous ouvrait vraiment à d'autres horizons. C'est plus sympa que quand on est en salon où on doit vraiment faire attention à soi. Il y a moins de pression, on est plus à l'aise. C'est l'occasion de leur expliquer la diversité des métiers, la diversité des profils etc. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent même pas à l'assurance quand ils pensent à leur carrière. Il y a deux ans quand on nous a proposé de participer au challenge, on a choisi le saut en longueur. Ça s'est très bien passé l'année dernière et ça se passera très bien cette année aussi avec des beaux champions je pense qui s'élancent derrière moi depuis ce matin. C'est le grand rendez-vous des étudiants et puis c'est sur le thème du sport. Et chez Generali on est un grand assureur du monde du sport puisqu'on a près de 2 millions de sportifs licenciés qui sont assurés chez nous. Je crois qu'on mélange à la fois la performance entre guillemets sportive, la performance des entreprises. C'est cette alchimie là qui est une alchimie qui est vraiment différente. Ce challenge de compétition basket fauteuil était intéressant. Pouvoir se mettre à la place des gens pendant quelques minutes et dans les conditions dans lesquelles ils vivent au jour le jour, c'est forcément éclairant. Ça fait plus de 10 ans que Generali France oeuvre en faveur du handicap et aujourd'hui c'est près de 450 collaborateurs handicapés que l'entreprise accompagne au quotidien. On a un réseau d'acteurs pluridisciplinaires qui oeuvrent au quotidien pour accompagner ces situations. J'ai postulé pour l'entreprise par exemple Generali parce que c'est une entreprise qui évolue vers le domaine du handicap et qu'on peut progresser avec eux. On est là pour porter les couleurs de notre entreprise et on est fiers parce qu'on est fiers de notre marque. On est tous là dans la joie et la bonne humeur et je trouve ça vraiment génial autour d'un événement sportif qui permet de rassembler pas mal de personnes qui ne se connaissaient pas, qui partagent une même passion. Moi j'ai couru ce matin 10 km avec des personnes avec qui je travaille et que je rencontre dans l'entreprise. Ça crée des liens qu'on ne crée pas forcément dans les couloirs de l'entreprise. Il y a un enjeu de participer à une fête avec des collaborateurs de Generali France qui sont impliqués, qui sont contents d'être là. Et à côté de ça il y a quand même un sérieux réel pour tous ces étudiants avec un challenge qui est de trouver un job. Ce challenge, on ne s'est pas beaucoup posé la question sur où on venait, c'est évident. C'est à la fois de la jeunesse, du sport, il y a du bruit, il y a de la musique, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et ça montre que ce pays a une belle jeunesse et des entreprises peuvent être fiers de pouvoir compter cette jeunesse.